bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est un plaisir pour moi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du petit le nain vous me suivez depuis quelques temps vous savez que je suis très actif sur les réseaux sociaux j'ai deux chaînes youtube une qui est anglophone et celle ci qui est principalement francophone et j'ai aussi plusieurs pages facebook qui concerne mes jeux mes livres et aussi mon travail en tant que voyant médium donc j'ai aussi la chance d'être invité dans plusieurs groupes d'études du petit le normand où j'essaie plus ou moins de d'apporter des réponses d'apporter des clarifications de participer le plus que je peux et la chose principale que je vois c'est qu'il ya beaucoup de personnes qui débutent le petit le normand et qui ne savent pas vraiment par où commencer je vous conseille vivement de regarder la série de vidéos qui concerne l'apprentissage des cartes et aussi les petits tirages de trois et petits tirages de cinq et de neuf c'est vraiment les les essentiels et fondamentaux de la méthode du petit le normand donc aujourd'hui notre vidéo sera sera plus une conversation que j'aurai avec vous qu'un cours parce que je pense qu'il ya certaines choses qu'il faut clarifier pour que vous puissiez avancer encore plus avec l'oracle du petit le normand donc si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que je suis quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux je partage beaucoup sur mes deux chaînes youtube celle ci et une autre qui est anglophone participe beaucoup aussi dans les groupes d'études sur facebook j'essaie du moins d'apporter mes codes il ya quelque chose que je vois beaucoup c'est que quand quelqu'un débute on veut tout de suite faire des tirages on veut tout de suite mettre les cartes et poser des questions et avoir des réponses comme tout système divinatoire il faut consacrer du temps et des efforts à apprendre le système d'accord il ya des règles qui sont là pour vous guider les règles sont pas là pour comment dire pour vous accabler elles sont là vraiment pour vous guider dans votre cheminement voyez-les comme les signes ou sinon des panneaux d'indication qui vous indiqueront quelle route quel chemin prendre pour vraiment arriver dans votre parcours donc beaucoup de personnes commencent ils font des tirages mais ne savent pas vraiment comment commencer dans des groupes d'études aussi à beaucoup de personnes qui font les tirages et qui demande aux autres personnes de d'apporter des réponses à la place que eux comment dire ils répondent à la question eux mêmes souvent pour répondre à une question on utilise beaucoup trop de cartes d'accord si je veux savoir par exemple est ce que pierre même où est ce que jacques et mon mais le sera toujours mon meilleur ami je n'ai pas besoin de tirer fait une carte ou 13 cartes pour faire un grand tableau pour répondre à cette question donc il faut savoir que beaucoup beaucoup plus de cartes ne veut pas forcément dire beaucoup plus d'informations quand on est novice beaucoup de cartes peuvent plutôt dire qu'on peut facilement se perdre dans l'interprétation des cartes pour répondre à la question on oublie le contexte on oublie la question on oublie la situation on oublie qu'une carte elle est comment dire elle change d'après la question d'après le contexte on oublie toutes ces petites règles qui sont là vraiment pour aider pour cadrer votre jeu donc si vous avez une question de oui ou de non utilisez trois ou cinq cartes c'est suffisant vous aurez votre réponse dans ces cinq cartes prenez le temps d'analyser la question aussi regardez les cartes qui sont positives ou négatives une méthode très simple du oui et du non c'est plus de cartes positives la réponse est oui plus de cartes négatives c'est 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 une réponse qui est non donc il n'y a pas besoin de retirer 13 cartes et de compter le nombre 3 ou 5 c'est suffisant les petites questions quand on veut avoir une réponse rapide on utilise des petits tirages d'accord quand on veut utiliser un tirage de 13 un tirage de 21 un tirage de 36 le grand tableau c'est qu'on veut analyser une situation en profondeur vous allez utiliser ce style de tirage quand vous allez poser des questions sur votre situation ou qu'il y ait une tierce personne ou un élément or qui influence cette situation donc vous voulez savoir en profondeur ce qu'il en est c'est vraiment des tirages d'analyse d'accord c'est pour comprendre ce qui se passe et aussi qu'est ce qu'on pourrait faire pour améliorer changer remédier la situation d'accord donc prenez le temps de vraiment apprendre les fonds fondamentaux les trois cartes les cinq cartes les neuf cartes qui donnent vraiment des informations claires précises et nettes j'ai une vidéo que je vais mettre dans la description de cette de cette vidéo qui concerne le tirage de neuf cartes où j'explique clairement comment on utilise ce tirage et vous verrez qu'on peut avoir tellement plus d'informations en analysant les associations de cartes les effets miroirs les positions et vraiment avoir des réponses extraordinaires juste en faisant cela donc moi je vous conseille pour cette semaine vraiment faites des petits tirages entraînez-vous et une bonne pratique pour ceux qui débutent c'est de tirer trois cartes le matin pour vous en demandant qu'est ce que la ma journée me réserve vous laissez ces trois cartes apparentes vous les laissez sur votre table de nuit moi moi par exemple je le fais je laisse sur ma table de nuit et quand la journée est terminée je reviens vers ces cartes et j'essaie de voir qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle qu'elle bon dit déjà parce que je je les interprète déjà le matin je sais ce que elles veulent me dire mais des fois on peut louper certaines significations qui sont littérales d'accord donc comme par exemple hier matin j'ai fait mon tirage et au soir j'ai été comment dire on a loué mes services pour une soirée de bureau où j'ai fait plus de 60 tirages c'était des tirages rapides et mes tirages à une question et quand j'ai fait le tirage le matin j'ai eu la première carte le cavalier j'ai eu le cavalier j'ai eu le jardin j'ai eu la clé donc pour moi c'est un avancement positif je vais avancer avec le cavalier dans un groupe qui va m'accueillir ce sera un succès et au soir quand je suis rentré quand j'ai regardé les cartes la première carte le cavalier c'est un cavalier monté à cheval c'est littéral et pendant la journée j'ai eu la chance de monter à cheval parce que dans la fête qu'ils avaient fait ils avaient proposé comme animation des tours de poney des tours de chevaux pour les adultes donc après plusieurs années j'ai eu la chance de remonter à cheval et là encore l'oracle me surprend toujours parce que c'était littéral j'ai même pas pensé à je vais monter à cheval mais les cartes l'ont vu elles me l'ont annoncé et je saurais la prochaine fois que s'il y a une fête je saurais que si le cavalier arrive ça peut aussi me dire que je vais monter à cheval ou je vais monter à moto donc faites ça vous retirez trois cartes vous laissez sur la table et le soir vous revenez et parce que les cartes elles vont utiliser votre dictionnaire comment dire intuitif d'accord c'est comme les rêves moi par exemple quand je rêve de décès je sais qu'il y aura une naissance d'accord c'est mon signe à moi pour d'autres personnes ça peut littéralement dire un décès ou la fin de quelque chose donc les cartes vont utiliser votre intuition et vous aurez vraiment des significations qui sont propres à vous si elles ne collent pas à la signification de base des cartes ne vous inquiétez pas d'accord ne vous inquiétez pas adoptez les adoptez les bétez les dans votre dictionnaire du petit le normand utilisez ces mots clés même si elles sont un peu éloignées de ce que vous utilisez normalement dans votre tirage ça ce sont des significations qui sont propres à vous la bonne méthode c'est d'utiliser la signification générale que que l'on connaît et après voir si une signification personnelle peut aussi apporter plus de détails voyez vous comme je reviens sur mon exemple de de tirage cavalier jardin et clé c'est vrai j'ai eu une réussite parmi le groupe j'étais bien accueilli on a fait un travail formidable tout le monde était content j'applique la première notion mais la deuxième notion pourrait être aussi je vais monter à cheval avec le cavalier ce sera dans un lieu vert le jardin un espace vert avec la clé c'est quelque chose quand même d'important c'est une réussite donc on applique les deux significations c'est là vraiment que vous aurez des détails stupéfiant parce que vous appliquez la signification générale et vous appliquez votre signification personnelle donc testez ça jouez avec le jeu c'est un jeu il faut jouer il faut essayer plusieurs choses et tenter plusieurs choses et c'est en pratiquant qu'on devient vraiment expert avec cet oracle pour les énergies de cette semaine j'ai décidé d'utiliser un jeu que je viens tout juste de créer qui vient tout juste de sortir tout frais c'est le petit le normand anecdotique pardon c'est un jeu qui est vraiment vintage vous voyez le dos des cartes et c'est un jeu que j'adore donc j'ai travaillé avec pendant la semaine et je peux vous dire qu'elle donne des messages extraordinaires je vous laisserai le lien dans la vidéo où vous pourrez jeter un petit coup d'oeil si vous voulez donc les cartes qui sont sorties pour nous cette semaine sont le bouquet la maison et le vaisseau d'accord depuis qu'on a commencé les énergies de la semaine on nous parle d'un changement on nous parle de choses qui bougent on parle d'amélioration et cette semaine le changement continue d'accord le changement continue il y a beaucoup de personnes qui vont aussi vouloir apporter du changement dans leur maison la combinaison du vaisseau et de la maison on parle d'un changement dans le foyer donc certaines personnes vont déménager certaines personnes vont faire des rénovations avec le bouquet et la maison donc il y a des rénovations des améliorations de l'habitat qui vont être faites et aussi le bouquet et la maison c'est aussi des décorations vraiment décorer sa maison donc pour les fêtes c'est vraiment ce que les cartes nous disent sur l'entend spirituel ces cartes veulent aussi dire que prenez le temps de passer du temps avec ceux que vous aimez passez du temps du temps de qualité appréciez ce que vous avez vraiment prenez du temps prenez du temps faites des surprises surprenez votre partenaire en amour surprenez votre famille surprenez vos parents vous pouvez aussi avec le bouquet offrir des fleurs aux personnes que vous aimez et vraiment témoigner de la gratitude et de l'amour que vous ressentez envers eux et ce que les cartes veulent dire aussi c'est que il ne faut pas attendre qu'il y ait une fête pour offrir un cadeau parce qu'on peut être vraiment heureux tout le temps et vraiment être comment dire avoir un coeur joyeux et offrir un cadeau sans raison un plaisir d'offrir vraiment cette semaine c'est une semaine où on va se faire plaisir on va aussi faire plaisir on va aussi pour certaines personnes partir en voyage avec le vaisseau on part on part visiter sa famille on va aussi quitter sa famille on va dire pour passer des vacances au loin parce que le vaisseau c'est le lointain c'est la distance donc en général moi je dirais que cette semaine elle est vraiment positive parce qu'il n'y a pas de carte négative il y a du changement mais avec la maison ce changement est vraiment comment dire confortable on sait où on va c'est familier avec la maison et avec le bouquet vraiment on est épanoui on est joyeux on est surpris on fait plaisir on se fait plaisir donc c'est vraiment vraiment une belle semaine qui s'annonce pour tout le monde j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que elle vous a inspiré vous a guidé aussi pour vos tirages et aussi pour la semaine si vous avez des questions si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les poster sur ma page pardon facebook que je laisse le lien dans la description de la vidéo mais aussi ici sur youtube n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo c'est très important et je pense que c'est un acte qui est gratuit de toute façon on ne gagne rien avec cette chaîne youtube on ne gagne pas d'argent c'est vraiment pour partager la connaissance et pour vraiment comment dire aider les uns et les autres qui veulent se perfectionner dans les arts divinatoires abonnez-vous abonnez-vous et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très 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 belle semaine au revoir parlera l'esprit de l'esprit Sous-titrage ST' 501